lundi dernier 5 heures du matin sur le parking d'une zone commerciale les hommes du raid se prépare à intervenir avec eux plus de 200 policiers direction la cité de la castellane il s'apprête à démanteler le plus important réseau de stupéfiants de la région marseillaise tu peux envoyer donc on est dans la cité cette opération il la prépare depuis huit mois ils ont identifié une trentaine de suspects ils sont équipés de béliers pour forcer les portes des appartements dans cet immeuble l'une des têtes du réseau un homme susceptible d'être armé mais leur cible n'est pas là en revanche dans un autre immeuble les renseignements étaient les bons outre les chefs les policiers arrêtent les rabatteurs les revendeurs les guetteurs au total 23 personnes sont placées en garde à vue dont cet homme l'un des chefs présumés du réseau en revanche les policiers n'ont pas encore trouvé de drogue car les trafiquants la cache souvent ailleurs dans d'autres appartements des plans potentiels que les hommes de la pj vont ouvrir par la force souvent comme celle ci elles sont vides mais les enquêteurs sont persuadés que la drogue est cachée quelque part dans cette tour pour les aider ils vont faire appel à un allié précieux choc un chien spécialisé dans la détection de la drogue avec lui ils vont fouiller l'immeuble dans ses moindres recoins soudain choc se précipite sur une porte le chien insiste cet appartement ne figurait pas sur la liste des locaux suspects il va falloir le contrôler il faut plusieurs minutes avant que la porte ne s'ouvre c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui vit seul avec ses deux filles pour la police il pourrait s'agir d'une nourrice une personne en apparence au dessus de tout soupçon que les trafiquants rémunèrent pour cacher la drogue pendant que les policiers perquisitionnent deux de leurs collègues qui étaient au bas de l'immeuble se précipitent pour leur transmettre une information importante deux sacs qui auraient été jetés depuis cet appartement la famille mais les policiers sont formels ils étaient positionnés au bas de l'immeuble c'est là que nous les retrouvons et les sacs les voici à l'intérieur de l'argent beaucoup d'argent en petites coupures près de 300 mille euros mais aussi des sachets de résine de cannabis prêts à être revendus l'argent est immédiatement évacué au total ce matin là la police judiciaire va ainsi saisir 1 million 300 mille euros un record cet argent représenterait le chiffre d'affaires de deux semaines trois maximum pour le trafic de drogue dans cette cité soit 50 mille euros par jour par contre michel est ce que tu penses que ce serait possible qu'il y ait quelques crs qui viennent là vu le pognon qu'on a dans la voiture cette affaire est le point de départ d'une opération plus vaste qui vise à neutraliser durablement le trafic dans toute la cité c'est fabrice gardon à gauche conseiller du préfet de police qui coordonne cette opération il se fait expliquer par un commissaire de la brigade des stups la manière dont le trafic est organisé dans la cité il ya un mec qui se tient par là et qui l'avant en détail d'accord donc tu en as un juste en dessous là et voilà à 30 mètres même réseau d'accord donc ça veut dire que si on met les crs comme ils sont positionnés là ce matin à l'entrée là ce point là il est mort c'est d'accord ça peut plus qu'il faut couvrir là et là bas sur le plan tac là et là voilà c'est de là voilà ok ça marche à partir de demain on va déployer deux compagnies de crs qui vont avoir pour mission d'asphyxier le trafic vraiment coupé le lien physique acheteurs vendeurs donc il va falloir que les crs se positionnent vraiment au plus près des points de vente être carrément aux endroits même où savant pour empêcher la vente pour comprendre le fonctionnement du trafic dans cette cité contrôlé 24 heures sur 24 par les dealers il a fallu employer les grands moyens un hélicoptère ces images de la castellane ont été tournés par les policiers il ya quelques mois pour ne pas être repéré l'appareil voilà 600 mètres d'altitude la caméra repère au niveau de cette tache rouge un premier homme ce point noir à droite un guetteur un chauffeur dans le jargon des cités plus loin d'autres guetteurs comme cet homme en gris cette autre en noir et deux autres encore les policiers ont dénombré jusqu'à 20 guetteurs en permanence dans cette seule cité ils sont payés 80 euros par jour ici sous le porche avec sa petite sacoche probablement un charbonneur chargé lui de vendre les produits il touche environ 150 euros par jour au bout d'une quinzaine de minutes l'hélicoptère est repéré situé au bord de l'autoroute dans les quartiers nord de marseille la castellane 7000 habitants et la cité ou agrandi zinedine d'inzidane elle est devenue un supermarché de la drogue pour toute la région d'ailleurs quelques heures à peine après le départ des policiers lorsqu'on revient à la castellane les affaires ont déjà repris nous filmons un premier guetteur qui a repris sa place tranquillement assis sur un tabouret et un autre 50 mètres plus loin qui fait un signe en notre direction mardi à 13 heures le lendemain de l'opération comme prévu 160 crs prennent possession de la cité ils s'installent à chaque entrée et fouillent toutes les voitures c'est une reconquête de la cité par l'état à côté des crs d'autres fonctionnaires qu'on ne voyait plus depuis longtemps en profite pour effectuer des contrôles des agents des douanes de l'urssaf ou encore de la police aux frontières cela commence par ce bar associatif vous avez un registre des adhérents non je l'ai pas sur moi pas sur vous peut-être mais il est où il est pas ici le travail au noir les filières d'immigration clandestine la contrebande l'hygiène autant de contrôles difficiles à mener dans cette cité tenue jusque là par les trafiquants dans ce quartier qui était devenu hors la loi ses fonctionnaires ne laissent plus rien passer cette dame on la provoque au service cet après midi parce qu'en fait elle a installé son étal de marché devant le commerce bon je pense qu'il ya un accord avec le commerçant mais sauf qu'elle n'a pas le droit vous avez relevé pas mal d'infractions en quelques minutes en fait ce n'est pas le fait de rester longtemps c'est de percuter tout de suite et d'être partout surtout mais à la castellane un tel déploiement de policiers crée des frictions avec des jeunes de la cité notamment lors des contrôles systématiques d'identité sur les véhicules qui sont là vous avez les faces dessus mais vous savez pas qui c'est je vous demande à qui il est monsieur j'ai rien à lui dire il faut dire maintenant on n'est pas des minots on n'est pas des merdueux je suis désinquié moi j'étais une recharge et c'est faire ouais je sais pas ce que ça veut dire ça n'existe pas dans l'extérieur allez mettez vous la pause finalement l'incident n'ira pas plus loin pour être efficace dans cette cité les policiers s'adaptent au terrain les hommes de cette brigade sont surnommés les ninjas à cause de leur tenue noire avec leur moto ils peuvent circuler dans les endroits les moins accessibles eux aussi doivent effectuer un maximum de contrôles et là aussi c'est un peu tendu le fpr le fichier des personnes recherchées le contrôle va s'avérer positif cet homme est sous le coup d'une condamnation à quatre mois de prison pour une affaire de voiture volée une peine qu'il n'a jamais effectué il est emmené par les policiers direction la prison les ninjas reprennent leur patrouille et les découvertes s'enchaînent on va l'enlever celle ci sur les quatre motos il y en a trois de volée et l'autre pour les serres on sort pas bien il n'y a plus de plaques il n'y a plus de neymane il n'y a plus rien ça sert à qui ça en général ça sert un peu à tout ça ça fait un an qu'elle veut vous l'avez trouvée comment ben là juste là ils sont posés là et vu que c'est tranquille avant d'arriver jusqu'ici on est caillassé de partout on passe juste les motos tranquillement et c'est la fin tu penses que personne ne viendra aller chercher en temps normal personne ne vient on vient mais on est mal reçu donc on passe vite enlèvement des encombrants des épaves qui jonchent les allées l'opération vise aussi à améliorer le cadre de vie des habitants pendant cinq semaines sept jours sur sept les forces de l'ordre vont ainsi quadriller et boucler le quartier mais pour quel résultat à marseille la castellane est la 18e cité en six mois à vivre une telle opération de sécurisation nouvelle stratégie des autorités pour libérer les quartiers du trafic de drogue pour comprendre les effets à long terme d'une telle politique nous sommes rendus dans ce quartier coincé entre la voie ferrée et une zone industrielle en janvier et février dernier la cité de bassins a connu le même déploiement policier certains habitants disent l'avoir vécu comme un harcèlement naël une jeune femme du quartier se présente spontanément à nous d'autres en revanche estiment que la présence des policiers a remis de l'ordre dans la cité pierre fournon directeur de l'office hlm tient à nous montrer un appartement dont les fenêtres sont condamnées les dealers en avaient fait leur qg leur consigne de management est encore inscrite dans le hall on peut lire vendre du chiffre c'est un métier faut être sociable et commercial depuis l'opération pierre fournon a pu récupérer l'appartement et va le réhabiliter on est ici devant la porte d'entrée du logement en question donc ce qu'on espère maintenant c'est que voilà cette situation soit stabilisée et qu'on puisse effectivement réaliser des travaux qu'une famille puisse en bénéficier parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes de logements autre changement des façades ont été repeintes les entreprises de btp qui auparavant étaient raquettés ont pu reprendre leurs travaux d'ailleurs la peinture à bassins ça occupe du monde six jeunes du quartier participe à un chantier une semaine payée au smic soit 240 euros on essaie d'améliorer le quartier parce que voilà c'est un peu sale voilà y'a pas que des points négatifs ce chantier fait partie de la stratégie globale de reconquête des cités après le répressif le social cette jeune fille de 16 ans ne va plus à l'école c'est son premier emploi le quartier alors il est calme en ce moment c'est le cri que lance les dealers quand la police arrive à bassins malgré l'opération policière il ya quatre mois les trafiquants sont de retour les guetteurs de nouveau à leur poste comme celui ci assis sur un canapé pour certains habitants comme sofiane 28 ans qui a grandi dans la cité rien n'a vraiment changé si ce n'est le décor lui et ses amis acceptent de nous recevoir chez eux pour revenir sur cette opération de sécurisation ils se sentent coincés entre la pression policière et l'omniprésence des dealers ils ont déposé 150 camions ça a pas changé le trafic il est toujours venu vous dormez une fois ici vous allez voir comment vous allez être dégoûté tous les jours ça crie c'est le bordel dehors et voilà comment nous on pourrait être associé à ces gens là mais faut arrêter et c'est tu entre eux et ce c'est pour gagner notre paix voilà moi je me lave c'est le coeur du matin qui m'assure moi je fais toute la nuit je suis pas là pour surveiller ce qui tue ce qui tue ce qui tue pas ce qui mal moi ça m'en garde pas ce fatalisme est-il partagé par les femmes du quartier ce jour là elles sont réunies pour leur fête annuelle derrière la bonne humeur les séances de maquillage et les bavardages entre voisines pointe le désarroi le problème paraît sans issue depuis six mois depuis le début de ces opérations de sécurisation des cités près de 34 mille personnes ont été contrôlées et plus de 1000 interpellés dans le même temps la drogue continue à tuer à marseille depuis le début de l'année neuf personnes sont mortes au cours de règlements de comptes